Bonjour à tous, je suis Claude Bouchet, je suis éditeur web à France 3 Pays de la Loire. Mon travail au quotidien c'est d'accompagner les journalistes sur le terrain numérique, notamment avec les nouvelles pratiques, ce qu'on appelle le Mojo, le journaliste mobile, avec des nouvelles pratiques d'écriture également sur la vidéo. Vous avez tous commencé à voir des modules vidéo sur France Info ou sur France 3. Ce qu'on appelle les modules vidéo chez nous c'est le surtitrage. Vous aurez l'occasion de le découvrir cet après-midi avec Guénol et Solaire, le délégué numérique chez nous. C'est aussi évidemment d'être présent, mon travail consiste également à être présent sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, donc ça tombe bien puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Juste un petit rappel sur ce qu'on est nous aujourd'hui, France 3 Pays de la Loire, notre ADN évidemment c'est de faire de la vidéo depuis toujours. Or, aujourd'hui quand une information est avérée, vérifiée, on ne va pas attendre le sacro-saint rendez-vous du JT, du 12-13 ou du 19-20, on se doit de rendre l'information disponible aux internautes, et notamment à notre communauté Facebook. Il y a un paramètre évidemment qui a changé récemment, depuis le dernier trimestre 2015, c'est qu'on a, nos contenus sont majoritairement consommés en mobilité. On est dans un ratio désormais de 70% de contenus consommés en mobilité, contre 30% sur les fixes. Donc vous voyez qu'on se doit d'être là, parce que les gens ne sont plus derrière les écrans d'ordinateur, mais ils consomment les contenus, notamment l'actu, en mobilité. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui on a tendance à dire que notre page Facebook, c'est notre troisième antenne. On a toujours l'antenne télé, on a toujours notre page web, évidemment, mais on a surtout notre communauté Facebook qui ne cesse de croître. Aujourd'hui on prend en moyenne 1000 fans par semaine. Bon, après voilà, tout est relatif, évidemment, mais on avait jusqu'alors, jusqu'à il y a trois ans, atteint un plafond de verre et on n'arrivait pas à le faire bouger, on ne savait pas pourquoi. On s'est penché là-dessus, évidemment, et notre présence sur Facebook est devenue désormais incontournable. Il y a un élément important, c'est qu'une partie de notre audience, Médiamétrie, est faite également de nos audiences Facebook. Donc c'est un élément, évidemment, déterminant aujourd'hui. Alors, en quoi le contenu sur Facebook, il est différent de ce qu'on peut proposer par ailleurs ? Eh bien, on va simplement comparer le média traditionnel. Le consommateur, il va être passif, il va attendre qu'on lui hiérarchise l'information. On est dans un média très vertical. Sur le web, déjà, l'internaute va commencer à faire des choix. On le sait tous, on tape des mots-clés dans les moteurs de recherche. On va commencer à orienter des choix et pourquoi pas aller plus loin, si on a envie. Sur Facebook, là, on est dans une démarche d'interaction. On est sur de l'émotionnel. On va voir tout ça plus tard. Donc, le petit rappel, le média traditionnel, très vertical, l'émetteur en haut, le récepteur. Sur le numérique et notamment sur Facebook, on se place à l'horizontale. On tient compte des interactions et de l'engagement de sa communauté. Ça, retenez bien ce petit schéma-là, il est fondamental. Alors, c'est quoi les bonnes recettes, justement, pour réussir sur Facebook ? Il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'on va sortir du flux d'infos brutes pour rentrer, justement, dans le mode conversationnel. Ça, quand on a compris ça, on a déjà fait un grand pas en avant sur sa façon de réussir l'engagement auprès de la communauté. Parce qu'on l'a fait, nous aussi, on est tombé dans cet écueil de données de l'info brute et puis on se disait, on donne de l'info, il n'y a pas d'interaction, pas de réaction, pas de like. On ne comprenait pas. Eh bien non, il faut rentrer dans le mode conversationnel. Après, voilà, rapidement, les thématiques qui fonctionnent chez nous, médias d'information régionale, locale, l'actu locale, le sport, ça marche beaucoup, notamment le week-end, on verra tout à l'heure. La culture, le fait divers, ça fonctionne toujours, évidemment. Et l'information insolite. Il y a quelque chose de nouveau que je n'ai pas noté, que j'aurais pu noter, c'est tout ce qui est info également, où on va être sur de l'information positive, des belles initiatives, de l'information qui tourne autour de la solidarité. On l'a vu notamment sur les vidéos qu'on partage, nous, en module. Guénolé vous l'expliquera pour ceux qui suivront sa conférence en fin de journée. Ça, ça fonctionne beaucoup, ça fonctionne très bien. À quel rythme on va poster sur notre communauté ? Nous, clairement, on est dans un nombre de postes, jusqu'à 10 postes au jour, un peu plus si l'actu est forte. On essaye de ne pas aller au-delà de 15 postes, vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce qu'on risque de lasser la communauté. Donc, il faut faire attention à ça. Ne pas noyer la communauté de postes qui pourraient finalement en avoir trop et se dire, c'est bon, ils me saoulent, ils n'arrêtent pas de poster, j'en peux plus, je me désabonne. Donc, il faut faire attention. Attention, ce ratio-là, il peut être différent chez vous. C'est à vous de, on verra tout à l'heure dans les pages statistiques, on peut analyser des paramètres et puis adapter ça. La variété de contenus, évidemment, il faut varier les menus. On va avoir du breaking news, de l'information urgente. On va faire de l'information locale, c'est très important. Le sentiment d'appartenance locale sur une page Facebook, c'est très important. De l'infoservice et de l'agenda, ça on l'oublie, nous. Les journalistes ont tendance à l'oublier, mais c'est du vrai service qu'attendent les communautés. On va en profiter pour faire la promotion de notre site web, mais sans être non plus dans une démarche trop commerciale, de trop pousser. La promotion, évidemment, de la télévision, annoncer des invités du JT, des programmes particuliers. Et puis, une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on doit aussi faire la promotion de contenus externes. Ça va montrer l'ouverture à notre communauté. On va montrer cette qualité qu'on peut avoir d'être ouvert sur le reste du monde et de promouvoir des contenus qu'on n'a pas créés nous-mêmes. Alors, dans les formats, c'est pareil, il faut varier. Si vous avez toujours le même type de post, vous n'allez pas surprendre votre communauté. Donc, il faut être malin. Il faut alterner de l'image, de la vidéo, des gifs, des diaporamas, des brefs et des Facebook Live. Là, tout à l'heure, je ne sais pas s'il est terminé, on retransmettait en Facebook Live la conférence de presse pour annoncer ou pas un nouveau stade à Nantes. Il y avait Johanna Roland, le président Valdez Marquita. On avait l'équipe qui était sur place. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'alors. et désormais, on a les moyens de retransmettre le live. Eh bien, on le fait et la communauté adore ça. Ils ont le sentiment d'y être et d'être avec nous. Ça n'a pas besoin d'être commenté. C'est quelque chose d'assez brut, on va dire, mais ça plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup à la communauté. Alors, comment on va parler à son audience ? C'est ça, le cœur de la question. Sur Facebook, regardez bien, ça c'est important, on l'a déjà dit un petit peu, on fait appel à de l'émotionnel, on va être sur des ressorts de l'humour, on va créer de l'engagement en posant des questions. On doit créer de l'engagement, on va voir comment on va créer de l'engagement. Il y a des façons très simples de poster, de rédiger ses statuts, pour créer de l'engagement. Après, dans la formulation du poste, eh bien évidemment, on le reverra de manière plus précise, mais c'est la manière dont on va, là encore, on va rédiger son poste, ça va déclencher de l'engagement. On doit avoir évidemment une formulation professionnelle, mais non formelle. On va les ressorts de l'humour, on l'a dit. Plus c'est court, plus c'est bon, dans le sens où, si on ne dépasse pas les 80 caractères, on l'a mesuré, nous, c'est 15% d'engagement en plus. Si le poste, il est trop long, le fan va dire, je ne m'engage pas là-dedans, c'est trop long. Alors qu'on a passé du temps à le faire, on croyait avoir bien fait, eh bien non, il faut faire attention à ça. Ce qu'on oublie de faire sur Facebook, c'est utiliser ce qu'on va appeler les hashtags Facebook ou les mentions. Ça va également créer de l'engagement, et c'est surtout un moyen des tournées de faire ressortir des... Alors déjà, de mentionner des comptes, des comptes, on va le voir tout à l'heure. Mentionner des comptes, ils vont ressortir de belles manières dans le poste, et ça va, là encore, attirer l'œil du fan. Justement, si on regarde un peu plus précisément la radiographie de ce qu'on pourrait appeler un poste idéal, si tant est qu'il y en ait, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on appelle un titre accrocheur avec une question. On mentionne le compte du Vendée Globe et de la Tour Eiffel. Alors là, pour la petite histoire, c'était un poste sur Tanguy de... L'actualité, c'était Tanguy Delamotte qui faisait une opération un peu commerciale. qui faisait monter son multicoque le long de la Tour Eiffel à Paris. Donc évidemment, c'est une information un peu insolite. Donc on savait que ça allait fonctionner. On voit évidemment... Alors, vous voyez, on indique un lien réduit, une icône d'invitation. Ça, les gens, souvent, ils sont surpris. Mais ils disent, en fait, quand on fait un poste, Facebook nous construit le poste, et on peut supprimer le... On supprime l'URL qui est vachement longue. Eh bien non, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut prendre le fan par la main. Et paradoxalement, la petite flèche noire, là, et le lien réduit, ça va créer beaucoup plus d'engagement également. C'est tout con. Essayez-le. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, en-dessus, on voit les émojis aussi. On va en reparler. La puissance de l'émoji, c'est assez énorme. Le choix du visuel, évidemment, c'est prépondérant. Si vous avez la possibilité d'avoir des photos en très haute définition, les algorithmes de Facebook vont remonter votre poste parce qu'il sera quali pour eux au niveau de l'image. Et puis, tout ça, si tout ça est réussi, évidemment, on va obtenir du like, du commentaire et du partage. Retenez bien ça. C'est assez simple. Une question qui va forcément appeler de l'engagement. Il va forcément y avoir des fans qui vont dire « Ah oui, oui, je l'ai vu, j'y étais. » Voilà. On va avoir de l'engagement. L'émoji, on en a parlé. L'émoji, on en a parlé. Ça paraît tout con. On va lui dire « Non, l'émoji, c'est pour les gamins. C'est bon, ça ne m'intéresse pas. » Erreur grave. L'émoji, c'est hyper fort l'émoji. Sur Facebook, on l'a mesuré. C'est vrai. C'est un tiers de partage en plus quand vous allez utiliser des émojis dans vos statuts, dans vos postes. 33, également un tiers de commentaires en plus. et votre poste va être liké jusqu'à 60% en plus. Ça vaut le coup de s'y pencher. Alors pourquoi ? Parce que l'émoji va exprimer souvent ce que les mots ne peuvent pas dire ou pas aussi bien. Ils sont universels. Ça parle à tout le monde. Ils vont évidemment faire gagner de la place dans un poste. On a dit qu'on évitait de faire des postes trop longs. L'émoji, ils nous aident à raccourcir. Et évidemment, ils vont capter l'auditoire. Et puis, ils renforcent cette proximité qu'on recherche à chaque fois avec l'auditoire. Et pour ça, je vous invite également à aller voir le blog de Brian. Je crois qu'il est là, Brian ? Brian Coderre, qui m'a inspiré pour la partie émoji. Toutes les semaines, vous inscrivez à sa newsletter. Et toutes les semaines, vous allez avoir une mine d'infos super intéressante. J'en profite pour le saluer. C'est pareil, on peut faire des super postes. On a vu, maintenant, on commence à voir comment on peut faire des bons postes. Le bonjour à la bonne heure, c'est important. Le lundi, c'est surcharge. Ce n'est pas la peine, vous allez gaver votre audience. Le mardi, mercredi, ça se réchauffe un peu. Le jeudi, le vendredi, ça monte. Le vendredi, le samedi, le dimanche, le week-end, ça marche super bien pour des contenus sport, notamment. La forme de la baleine, on ira voir ça vite fait dans les statistiques. Vous allez voir, ici, en France, on est sur la forme de la baleine. La baleine, c'est quoi ? C'est les pics d'audience, là où on va rencontrer notre audience. Donc, quand on dit le bonjour, on l'a vu, à la bonne heure, ce n'est pas la peine, tant qu'à faire, si on n'est pas présent. On programme un poste à 8h30, à l'heure du déjeuner, et puis surtout, à partir de 20h30 jusqu'à 22h, c'est là qu'on va rencontrer l'audience. Donc, parfois, on peut avoir des super infos, des super posts, et on l'a posté à la mauvaise heure, et ça ne marche pas. D'accord ? Après, les ressorts importants, c'est qu'on est, on l'a dit, dans le mode conversationnel, donc on dit bonjour le matin. Et nous, on a un moyen très simple de dire bonjour à la communauté, c'est la météo. C'est tout con, mais c'est comme dans la vraie vie. On dit bonjour, on parle de la météo, et chez vous, quel temps il fait, et puis là, pouf, pouf, on crée de l'engagement. Vous voyez ? C'est tout bête. On interpelle l'audience, on l'a déjà vu, par la question. Fondamental, ça marche. On valorise l'audience, c'est important, on est une communauté. Et on la remercie quand on passe des caps, c'est important aussi. Également, ce qu'on oublie de faire, ça, on le fait nous-mêmes. Quand on a un poste qui fonctionne bien, on a tendance à l'oublier, à le laisser vivre tout seul. Mais non, il faut rentrer dans la conversation, liker les commentaires, répondre aux questions qui sont posées. Ça, on a un petit peu tendance à l'oublier. Donc quand vous avez des postes qui fonctionnent, allez jeter un oeil dessus et vous verrez que vous allez pouvoir rebooster l'engagement également. L'objectif de tout ça, c'est de toucher le fan engagé. Dans une communauté, on a tous des membres passifs. En céphalo, plat, il n'y a rien qui se passe. Ils sont là, ils regardent, ils ne regardent pas. Aucune réaction, rien du tout. Il y a le membre diverti, ce qu'on appelle le membre diverti, qui lui va liker les contenus. Il y a le membre, le relais de la marque, qui lui commence à partager. Et alors le fan, le fan qui lui commente, il est bien chez nous, il est tout le temps là. On ne sait pas s'il fait autre chose d'ailleurs. Il poste constamment des commentaires. Vous voyez un peu le... Et évidemment, on essaie d'aller les toucher ceux-là, de s'engager avec eux, c'est important. Cultiver le sentiment d'appartenance locale. Ça paraît anachronique quand on est sur Facebook, parce que finalement, on touche une communauté bien au-delà de son seul bassin, pour nous, les pays de la Loire. Mais c'est très important. Il faut bien se dire que la communauté, eux, ils nous voient à une échelle locale. Et il faut rester dans ce registre-là. On va créer de l'engagement, évidemment, en les sollicitant pour des diaporamas. C'est des trucs tout cons, mais la météo avec une tempête de neige, vous allez me dire, on n'en a pas 12 000, nous. Mais on va toujours trouver des moyens de solliciter la communauté et de leur proposer de nous envoyer des photos. Et ça, ça va créer de l'implication des fans, évidemment. Alors, il y a un truc qui est très important. Je ne sais pas si vous le faites. Il faut aller faire un tour dans la page statistique, parce qu'elle est riche d'enseignements. Et il y a des outils, vous allez voir, qui permettent de le faire également. C'est que dans la page statistique, vous allez trouver des infos. Vous allez pouvoir voir votre audience, l'évolution de votre audience globale, avec des paliers. Ici, par exemple, nous, on sait que c'est le Vendée Globe en novembre 2016 qui a créé ce palier. Donc, ça permet de surveiller. Également, ce qui est intéressant et qui est vraiment très important, c'est la typologie de ces fans. Où se situent les fans ? Donc, vous voyez, nous, sur la télé de papa, entre guillemets, on est à l'âge de l'audience moyenne, on est à 62. Sur Facebook, on est plutôt là. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Ici, petite inquiétude, pour les plus jeunes, qui sont déjà sur autre chose, Insta et Snapchat. Donc, il va falloir se poser des questions aussi sur ces réseaux-là. Très riches d'enseignements, les statistiques de vos pages. Vous allez aussi pouvoir voir la granulométrie des engagements. Qui s'engage derrière vos postes ? Est-ce que c'est plutôt une femme de 44 ans ? Ou est-ce que c'est plutôt... Voilà. Vous allez avoir des informations très intéressantes. La fameuse baleine, on la regarde régulièrement pour voir... Pour nous tous, elle est à peu près identique à celle-là. Mais c'est important d'aller voir quand même et regarder à quel moment on peut programmer des postes. Après, dans la tour de contrôle, on peut voir les interactions, les engagements. La granulométrie. Dans un poste, je vais un peu plus vite parce que je crois que je vais déposser mon temps. Mais vous voyez qu'il y a une foule d'informations très pertinentes dans les pages statistiques. Vous allez également pouvoir profiter d'outils externes. Je vous en présente rapidement. Enfin, je vous les affiche là. Ça va permettre de mesurer son audience et celle de la concurrence, de la comparer à celle de la concurrence, base sous mot. Social Share, lui, va permettre de mesurer à quel point un poste... Quelle va être sa viralité. Donc ça, c'est intéressant également. Et puis, pour faire une analyse express par rapport aux pages statistiques que je vous ai montrées, il y a Like Alizer qui permet, lui, de faire une analyse très rapide et en plus de la comparer également à la concurrence. Et de voir ce qu'on appelle le rank, comment on se situe par rapport à la concurrence. Et voilà, j'en ai fini. Merci à tous. Si vous avez des...